Salut les coxypodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici je crois qu'on a eu la journée la plus chaude depuis bien longtemps. On est toujours en Belgique, comme vous le savez, ça fait à peu près un mois maintenant que nous y sommes. Je vous avais laissé un petit peu en suspense dans la vidéo précédente au moment de vous montrer le gîte dans lequel on a été invité par Alicia et Laurent. D'ailleurs on les remercie encore de nous avoir invité chez eux, de leur accueil. Et puis je vous expliquerai en quoi Youtube a changé ma vie, bien sûr c'est extrêmement positif. Je n'en dis pas plus, je parle déjà bien assez dans la vidéo. Et puis dans la dernière partie, ce sera la visite de Dinan. Alors attention, ce n'est pas Dinan en Bretagne, c'est Dinan en Belgique. Je n'ai pas pour habitude de faire ça et je crois que je ne l'ai encore jamais fait en deux ans et demi de vidéos. Mais j'ai décidé de diviser la balade en deux parce que sinon la vidéo allait faire plus de 30 minutes et je trouve ça vachement trop long. C'est vrai que souvent on vous aimez bien quand les vidéos sont un peu plus longues mais moi je préfère rester sur un format de 20 minutes. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous faites attention à vous, attention à la crème solaire, attention au s'hydrate bien, la casquette, tout ça tout ça. Et puis de notre côté on essaie de trouver des rivières, des endroits un petit peu frais. Je n'en dis pas plus, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous et puis salut salut les coxypotes ! Bon bah du coup c'est vraiment la folie parce qu'en fait on ne pensait pas du tout, mais pas du tout dormir dans le gîte. On savait qu'ils en tenaient un et on a demandé s'il y avait de la place dans le terrain pour les camping-cars pour qu'on puisse faire une petite soirée barbecues tranquille. Tout en dormant donc dans notre camping-car et finalement en fait on ne savait pas mais on est on est invité dans le gîte qui est quand même vachement grand. On peut bien le dire là c'est écrit privé ici pour huit personnes pour huit personnes le gîte. Ici c'est en plus il y avait les lumières c'est automatique du haut la porte le truc s'allume ça c'est une toilette. AUSC comme on dit chez nous ? AUSC Ici on a une chambre qu'on ne va pas utiliser puisque ça c'est pour un enfant, pour une personne en plus. La petite buanderie, on va pouvoir faire demain une machine, ça nous arrange vachement bien. On avait prévu justement d'aller dans une laverie pour faire un petit peu de linge, ça marche avec des panneaux solaires. Nous sommes dans le haut mieux jour où Falcor est autorisé parce que dans le gîte où on va habituellement les animaux ne sont pas admis malheureusement. Nous avons ici la petite cuisine, petite ! Ce mot n'est pas du tout adapté, une cuisine bien équipée. On a le salon avec la télé, après ici la salle à manger, comme on a dit c'est pour huit personnes donc il y a huit sièges. C'est vraiment joli, c'est moderne avec la petite horloge. Et puis après, on a deux pièces encore à visiter. Et puis il y a encore la salle de bain. Attends, la salle de bain, elle est par ici. Il y a tellement de pièces, tu vois, nous on n'est pas habitués. Avec une douche, certes, mais aussi une baignoire dans laquelle on va pouvoir éventuellement prendre un petit bain. Effectivement. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de bain. C'était en décembre, ça date un peu. Et puis notre chambre, voilà. Chambre de ce soir. Pour cette nuit. Une fois que nous allons dormir ensemble. Oui, j'espère que tu ne vas pas ronfler. C'est sûr que c'est ça que je voulais dire. Non, je ne ronfle pas. Ah bon ? Non, je ne ronfle jamais. Il ne faut pas dire sans vidéo. Et ça donne sur un petit jardin privatif. En fait, eux, ils sont juste derrière avec la caravane. J'ai mon bain qui est prêt. Il est en train de prendre sa petite douche. Ça fait vraiment du bien. Ce n'est pas de refus. Et je ne sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, on a une petite vue sur le lac qui se trouve là-bas. Je vais essayer de vous zoomer ça. On voit un tout petit morceau du lac. Et demain, on va faire une balade sur une autre portion. Comme je vous ai dit, on ira certainement à trottinette jusque là-bas. Ils nous ont dit qu'ici, il y avait aussi un étage. Mais qu'ils n'avaient pas encore fait le ménage de ce week-end. Parce qu'il y a eu pas mal de jeunes qui sont venus. Mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'une chambre. Pas plus. L'atelier, je ne sais même pas si on va l'allumer. Donc moi, je vous dis à demain. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, c'était impeccable. J'ai fait tourner une petite machine. Je suis partie au camping-car chercher ce qu'il fallait. Par contre, je n'ai jamais vu une machine aussi longue. 3h52. Heureusement, on reste jusqu'à demain. Donc, ça aura bien le temps de tourner. Plus après, de sécher. Puis qu'Idriss puisse quand même faire une petite machine. Là, je me suis fait un petit déjeuner. Comme d'habitude, rien de spécial. Une petite pomme. Des petits gâteaux. Mon petit babybel habituel. Une orange. Une banane. Franchement, je ne sais pas comment je vais manger tout ça. Moi-même, je me pose la question. Vous savez que souvent, quand j'ai des petites pensées comme ça, qui me traversent l'esprit en rapport avec la situation et la vie en camping-car et YouTube et tout ça. Eh bien, je vous en fais part. Et là, c'est le cas. Et ce n'est pas du tout pour faire pleurer dans les chaumières ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me rends compte que jusqu'à mes 19 ans, je lui avais avec ma mère et je n'avais pas d'argent de poche. Même quand j'avais 11-12 ans, là où ça pourrait commencer, je n'avais pas dû jouer comme les autres. Il n'y avait pas tout ça. On était tout le temps en galère. Et puis après mes 19 ans, jusqu'à mes 25 ans à peu près, c'était la galère aussi. J'ai été maman solo. Il fallait gérer les deux rôles dans ces moments-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir été privée d'un tas de choses comparées aux autres. Même des choses, on va dire, les plus basiques. On n'arrivait pas à manger. Je ne mangeais pas à ma faim quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, il fallait se cacher aussi pour les huissiers. Je me rappelle, quand ça sonnait, ma mère me disait « Va te cacher, va te cacher, tu ne fais pas de bruit. » Elle fermait les portes et tout. Je me souviens de ces périodes de galère et tout. Hier, pour tout vous dire, j'étais en train de prendre un petit bain. Je profite parce que, comme vous le savez, j'ai passé une journée compliquée. J'étais tordue en deux avec mes douleurs et tout. Et je me suis dit « C'est comme si la vie, on va dire, me donnait tout ce que je n'avais pas eu jusqu'à maintenant. » En me disant « Tiens, allez, un petit cadeau quand même. » Parce que tu n'as pas été gâtée tout le temps. Parce que tu as vécu des trucs pas toujours très très cool, on va dire. Alors maintenant, voilà, on t'offre ça. Et c'est un petit peu ce que je ressens d'être privilégiée, d'être dans ce gîte. C'est vraiment comme un cadeau, en quelque sorte. Et il en va de même pour, je prends l'exemple de la trottinette électrique. Quand j'étais plus jeune, moi, je n'avais pas droit à des choses comme ça. Je n'avais pas de vélo. Je n'avais pas de... De jouer les plus basiques, je vous le dis. C'est vraiment juste... J'avais quelques bouquins. Mais moi, ce que je rêvais d'avoir, c'était un Tamagotchi. C'était d'avoir un Furby. Enfin, les trucs vraiment à la mode que tout le monde pouvait avoir. Et donc, je ne sais pas, quand j'ai eu la chance d'avoir cette trottinette, c'est comme si on me disait « Tu as eu tout ce que tu n'as pas eu dans le temps. Bah là, maintenant, tu vois, on te le donne. Carrément, on te le donne. » C'est vraiment comme ça que je prends les choses. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que la roue est un petit peu tournée. Après... Ah, je viens de me cogner la jambe. Après toutes ces galères. Après, même si c'est une période qu'on va dire que ça dure un an ou deux, c'est pas très grave. Mais au moins vivre tous ces moments de bonheur, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment important pour moi. Alors, je vous filme ça beaucoup plus tard. Certains me diront « On s'en fout. C'est ta vie. Ça ne nous regarde pas. » Mais après tout, je pars du principe que c'est ma chaîne. Donc, j'aimais bien ce que j'ai envie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Après, c'est vrai que je me dis, voilà, c'est quand même une chaîne qui parle de ma vie en camping-car. Mais ça parle aussi de moi dans ma vie en camping-car. Donc, je trouve ça normal de pouvoir partager certaines choses avec vous. D'autant plus que là, c'est quand même propice au thème de la vidéo qui est YouTube à changer ma vie. Donc, sur certains points et aussi sur d'autres. Je vous explique vite fait. Parce que ça, je crois que je ne vous l'ai jamais dit en vidéo. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment juste parce que, voilà, je ressens le besoin d'en parler. Et c'est extrêmement positif au final. C'est que j'ai toujours été le bouc émissaire, en fait, à l'école. Je n'avais pas d'amis. Les gens étaient tous méchants avec moi. Et vraiment, de mes 3 ans à mes 19 ans. Donc, genre, ça a vraiment duré tout le temps. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais plus timide, plus fragile, c'était plus facile de m'atteindre, je ne sais pas. Mais tout le monde était très, très, très méchant avec moi. Et pour en venir, en fait, au côté positif, c'est que, en fait, je reçois souvent des commentaires qui me disent « Annabelle, on aimerait tous avoir une amie comme toi. Oh, ce serait vraiment chouette. J'aurais trop aimé être amie avec toi. » Et en fait, ça me fait trop plaisir parce que je me dis, mais en fait, les choses ont peut-être changé, quoi. Peut-être que, effectivement, maintenant, les gens m'apprécient un petit peu plus qu'avant. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis beaucoup moins timide. Je me suis beaucoup ouverte aussi grâce à YouTube. Donc, on est toujours dans le titre de la vidéo. Grâce à YouTube, je me suis ouverte aux gens. J'ai envie de faire plein de trucs. Je voyage, je découvre. Et je voulais vraiment vous remercier parce que, comme j'ai dit dans l'autre partie, même si ça dure, même si ça aura duré, voilà, on va dire YouTube se termine demain. Voilà, demain, YouTube ne veut plus de moi. On supprime ma chaîne ou genre, je fais deux vues. Enfin, le truc pas du tout motivant qui ne me donne pas envie de continuer. Je me dirais que c'était une expérience formidable et YouTube aura changé ma vie sur au moins deux ans. Ça m'aura apporté beaucoup de bonheur, énormément d'échanges, de rencontres, de partages, de soirées nomades qu'on a pu faire, de balades avec des abonnés. Et vraiment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi de me suivre et d'avoir toujours des messages très gentils à mon égard, quand d'autres sont très méchants vis-à-vis de moi. Il y a toujours des personnes pour un petit peu me défendre, pour me redonner, on va dire, confiance en moi, me redonner le sourire. Et puis tout ça, voilà, c'est grâce à vous tout simplement. Donc, encore merci. Bon, ça y est, c'est déjà le moment de partir après deux nuits ici. C'est vrai qu'on aurait pu rester quatre nuits. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais bon, on ne veut pas abuser non plus. Et en plus, on a de nouvelles aventures qui nous attendent parce qu'aujourd'hui, on va partir visiter Dinan. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais le nom du gîte s'appelle Oli de l'odeur. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Booking, sur Google Maps, etc. C'était vraiment une pause qui est arrivée au bon moment, on va dire. Là, on a tout ramené au camping-car. Là, on est en train de faire un dernier tour pour voir si on n'a rien oublié. On a essayé de faire aussi un petit brin de ménage pour éviter qu'Alissier ait trop de ménage à faire. Et puis, comme je vous ai dit, on va aller visiter Dinan, un village que j'avais visité. C'est plus une ville que j'avais visité quand j'avais 7-8 ans. Donc, j'étais très petite. J'ai quelques souvenirs, mais approximatifs, on va dire. Je me souviens aussi que j'avais goûté un espèce de biscuit. Alors, je crois que ça s'appelle la couque de Dinan. Et c'est un biscuit très très dur avec une forme spéciale, quelques motifs. Enfin, ça dépend des fois ce qu'on peut retrouver dessus. En fait, j'avais goûté cette couque quand j'étais petite. J'ai failli perdre une dent tellement que c'était dur. Et en fait, je n'avais pas aimé du tout. Mais je me dis, comme les goûts changent avec le temps, qui sait qu'à 33 ans, 32 ans, je vais me vieillir un petit peu, je n'aimerais pas ça. Peut-être que je vais aimer cette fois, que je vais en raffoler, que je vais prendre un stock avec moi. J'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, le programme du jour. Visiter Dinan. Regardez celui-là, en train de faire des petits câlins ou ça, qu'il est content de retrouver sa maman. Tu fais des câlins à tout ce que tu peux. Ouais. Mais je ne te conseille pas de sortir parce que dehors, il y a deux chiens. Même si c'est des yokechers. On ne sait jamais. Hein ? Tu n'aimes pas des chiens. Ah non. Bon. Je vais lui donner ses petites croquettes parce que je pense que c'est ça qui l'attend. Ça va être le moment de descendre les camping-cars pour reprendre la route. Il va falloir descendre le petit chemin, là, bien en pente. Il y a des voitures qui roulent comme des fous. Heureusement, Laurent va nous faire la circulation pour repartir bassin et sauf, on va dire. Je vais laisser Idriss aussi bouger Gérard. Parce que je serais bien capable de me prendre le portail ici présent. On va éviter de casser les affaires des gens. Vous avez vu qu'on était tous bien tassés. Là, tous en rond d'oignon. Les trois camping-cars. On est censés repartir vers la gauche pour aller à Dinan et tous se sont mal pris. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé le GPS avant d'y aller. On ne savait pas trop. On va espérer que Gérard démarre du premier coup parce que... Mais c'est surtout à chaud, tu vois. À chaud, les charbons se collent plus facilement. Ouais ! Il est du mal mais ouais ! En même temps, ça fait 2-3 jours qu'il n'a pas démarré. Bon, eh bien, on va y aller. Ouais, ça y est. Bonne route. Laurent encore merci. À la prochaine fois. On va se voir sur un spot ou autre on va dire. Bah ouais. Ça va ma petite beauté ? Ouais. On est enfin arrivés. Oh là là, cette petite merveille. Regardez-moi ça. Bon, le problème, c'est que le parking des grottes était fermé. C'est celui que j'avais vu qui me paraissait le plus en sécurité, on va dire. Parce qu'il y a pas mal de camping-cars qui se mettent là-bas. C'est vraiment un parking de visite contrairement au reste de la ville. Nous voilà partis sur un petit bord de route. C'est vraiment juste le temps de la visite. C'est pas très grave. Par contre, en Belgique, on ne roule pas. Non, on fait des jeux sur la route. C'est-à-dire, on évite les trous et les nids de poules. Autant ici, ça va, c'est un très mauvais exemple. Mais sur toute la route, c'est que des trous, que des nids de poules. C'est vraiment une horreur. On doit slalomer, en fait, et vraiment faire très très attention. Le camping-cars, il saute dans tous les coins. À mon avis, c'est pas top top pour le moteur et puis pour le carter qui était fissuré. Là, il y a des personnes qui sont passées et qui nous ont dit que la grotte, enfin les grottes étaient fermées. Donc ça, on va pas pouvoir aller la voir. Et du coup, ici aussi, je vous ai pas dit, mais c'est la ville d'Alphonse Saxe, donc le créateur du saxophone. Je me rappelle, j'avais déjà vu dans une vidéo d'Ophélie. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais présenté mon amie Ophélie il y a à peu près un an et demi. D'ailleurs, vous m'aviez demandé de ses nouvelles. Bah écoutez, elle a accouché il y a peu de temps et elle va très bien. Elle avait commencé une chaîne qui s'appelle les Péripéties d'Ophélie. Du coup, pourquoi je vous parle d'elle ? Bah parce qu'elle avait fait une vidéo justement sur la ville de Dinan. Voilà, c'est à mon tour maintenant de découvrir cette ville. Et le rocher, il est prêt à tomber sur la maison. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas dans quelles conditions ils ont construit la maison à l'époque. S'ils ont fait des tests, tu sais, savoir si le rocher était solide ou pas. Je serais pas serein de dormir là. On dirait qu'une espèce de crevasse là, tu sais. T'es en train de regarder TF1 et puis d'un coup, c'est un rocher qui traverse la pièce. Là, on est en train de s'approcher d'une énorme paroi rocheuse. Et je pense que tout en haut, c'est la citadelle. C'est un ancien château, une ancienne forteresse. On est assez surpris parce qu'on voit quand même des rails de train. On va se dire qu'il y a un train qui passe ici carrément au centre de la ville. Je pense que ça doit être quand même assez bruyant. Par contre là, on doit passer sur la passerelle pour rejoindre l'autre côté. Sauf que Falcor a extrêmement peur des passerelles, rappelons-le. C'est un peu complexe. On va voir comment il va réagir. Parce qu'en plus, il y a un pont à la limite là-bas. Tu préfères passer sur le pont ? C'est bien, mais je ne suis pas chère qu'il y arrive. Ça commence mal. Il n'est pas très serein, j'ai l'impression. Il marche au ralenti. Allez, courage, tu y es presque. Comment tu es en train de le tirer avec son harnais ? Ce truc, c'est de plus en plus haut quand même, on peut le rappeler. Il va encore monter jusqu'à là-bas. Il est coincé. Il a sa petite queue entre les jambes. Pauvre Falcor. Il ne veut plus rien savoir. Oh non, en plus on y est presque. On est presque arrivé de l'autre côté. Je vous avoue que moi-même, je ne suis pas extrêmement rassurée à l'idée de marcher sur ce genre de plateforme. Donc, je n'imagine même pas un chien. Effectivement, il y a quand même des trains qui passent par ici. Des trains de marchandises, on dirait. Allez Falcor, allez Falcor, allez ! On peut voir ici tous les saxophones en hommage à Alphonse Saxe. On a vraiment partout, de toutes les couleurs, avec plein de motifs sympas. Quoi ? Il y a plusieurs pays, on dirait la France. Ah ouais ? Ça, ça représente la France ? Ici, il y a celui de la République de Chine. On peut voir les étoiles, la grande muraille et un panda. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent, beaucoup de bruit, beaucoup de voitures. Donc, je pense que je vais vous mettre plutôt des scènes avec un petit peu de musique. Ici, je vous montre vite fait le saxophone de la Croatie. Magnifique, des petits carreaux, on dirait une nappe à carreaux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, ici, on peut voir entrer Citadelle, mais malheureusement, je pense qu'il faut payer. Je pensais que c'était gratuit pour au moins faire le tour, pas forcément visiter l'intérieur. En plus, on peut voir qu'ici, il y a des escaliers, mais il y a aussi un téléphérique pour y monter. Je pense que le téléphérique est quand même un peu moins épuisant que la montée. Du coup, on va essayer quand même de visiter ici l'église. C'est une église, je pense, ou une cathédrale. On va voir ce qui est indiqué là-bas sur le panneau. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, on a Dinant et puis juste en haut, on a l'EF avec son abbaye et sa bière bien connue. Et on a regardé, on se trouve devant la collégiale, tu m'as dit ? Collégiale Notre-Dame de Dinant. Voilà. En personne. Après, on ne sait pas si on peut rentrer ou pas parce qu'on n'a pas vu d'entrée. À Hollywood, ils ont les étoiles avec les empreintes de main. Ici, ils ont mis leurs pieds. Ils ont mis leurs pieds. Il y en a plusieurs, mais celui-là, tu as écrit un bien. Les autres, c'est des petits pieds. Un petit pied d'enfant. C'est trop mignon. Alors, c'est pas fait exprès. Ils ont fait le ciment et puis d'un coup, l'autre, il a mis son pied dedans. Non, je ne crois pas. Il y a des plaques en métal. Déjà, le huit trous est hyper impressionnant. Je crois que je n'en ai jamais vu un si grand dans toutes les églises où j'ai pu aller. Et en fait, apparemment, dans les années 1200, il y a une partie de l'église qui a été détruite par un effondrement. L'effondrement d'un énorme rocher par ici. Et ensuite, elle a été restaurée, elle a été transformée en église gothique. On peut le voir là par l'architecture. C'est parti. 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 Il y a des plus grandes. Il y en a des plus petites. On dirait même des tableaux en coupe. C'est vraiment le nom que ça porte. Par contre, c'est fermé. Donc, ce n'est pas ici que je vais pouvoir en acheter. Bon ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de couper en deux la visite de Dinan. Donc, ça, c'était la première partie. Et puis, vous allez voir la deuxième, qui est encore beaucoup plus belle, on va dire, que cette partie-là. Parce qu'on va en apprendre un petit peu plus, on va dire, sur Adolphe Saxe. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que c'était Alphonse. Donc, j'ai dit ça tout au long de la vidéo. On va se balader dans le centre-ville. On va se balader le long de la Meuse. On va aller voir le rocher Bayard. Donc, ça, c'est un rocher, mais c'est magnifique. C'est un rocher coupé en deux et une route qui passe au milieu. Mais il est vraiment super haut, gigantesque. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour voir ça. Salut, salut les coxipotes. Portez-vous bien.